Une guerre totale sans restriction de moyens contre l'hydroterroriste avec une diversification des partenaires de lutte. Le mouvement Brassard Noir propose également une batterie de mesures pour tirer le pays d'affaires. Face aux hommes et femmes de médias, les responsables du mouvement se sont également prononcés sur le procès en cours de Thomas Sankara et 12 autres. Le compte rendu est toujours de Pascal Canet avec cette fois-ci la complicité de Salif Bélem. Le Brassard Noir dénonce l'irresponsabilité de l'opposition politique qui veut surfer sur la situation sécuritaire du pays au moment où la nation appelle tous ses fils. Le mouvement invite le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour lancer une guerre totale contre le terrorisme. Il propose entre autres l'interdiction de l'importation des types de moteurs utilisés par les terroristes et une lutte accrue contre le ravitaillement. Au président du Faso, il exhorte de déclarer l'état de siège pour faciliter les opérations. Le Brassard Noir invite le président du Faso, chef suprême des armées, à déclarer l'état de guerre et instaurer l'état de siège sur tout le territoire national. Cette mesure facilitera la mobilisation et la participation de toutes les forces vives à la lutte contre le terrorisme. Elle permettra également au gouvernement et à l'Assemblée nationale de prendre des décisions limitatives des libertés. Nous invitons tous les citoyens et citoyennes et les opérateurs économiques sincères à participer à l'effort de guerre, aux patriotes de se tenir prêts, aux maillons fermes de gouvernement qui le plombent et le tire vers le bas, de tirer toutes les conséquences en démissionnant. Le Brassard Noir invite par ailleurs le gouvernement à diversifier ses partenaires. Les responsables du mouvement pensent que la Turquie et la Russie peuvent être d'un soutien important dans la lutte contre le terrorisme. Le mouvement Brassard Noir salue la tenue du procès Thomas Sankara qu'il qualifie d'ailleurs d'historique. Il s'insulte contre les propos des avocats de la défense de Blaise Compaoré qui dénègre le Burkina et sa justice.